Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo c'est sur le chapitre 6. Donc chapitre 6 c'est des histoires de solides semblables, air et volume, et surtout K1, K2, K3, rapports de similitudes. Pour ceux qui ont oublié, K1 qu'est-ce que c'est? Et bien K c'est égal à la mesure image sur la mesure initiale. Quand je parle de mesure, je parle de mesure à une dimension. Par exemple en centimètres, en mètres, des longueurs, des hauteurs, ça c'est K qu'on utilise. Quand on parle d'air, on va utiliser K2. Donc air image sur air initial. Et quand on parle de K3, K3 c'est volume. Donc volume image sur volume initial. Maintenant, exemple 1. Un récipient A dans la forme d'un cône et un récipient B la forme d'un cylindre. On remplit le récipient A au 3 septième de sa capacité maximale. On verse ensuite l'eau dans le récipient B. Quelle est la hauteur de l'eau dans le B? Donc premièrement, le volume du A, le volume d'un cône, qu'est-ce que c'est? C'est R de la base, donc pi R carré, fois la hauteur divisé par 3. Est-ce qu'on connaît la hauteur? Non, on va la trouver avec Pythagore. Donc la hauteur, je ne la connais pas, mais je sais que la hauteur, ça va être quoi? Eh bien la hauteur, ça va être racine de 18 au carré moins 3 au carré. Donc si vous avez oublié comment utiliser Pythagore et comment... Là ici, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Pythagore, 3 au carré plus H au carré égale 18 au carré. On l'isole, on trouve H et ça nous donne racine. 17,75 cm. Donc ça, c'est notre hauteur. Ensuite, comme on connaît la hauteur, on va continuer. On va trouver le volume. Donc le volume du solide A, c'est quoi? C'est Pi fois le rayon. Le rayon, c'était 3 au carré. Fois la hauteur qui est 17,75. Tout ça divisé par 3. Pi fois 3 au carré fois 17,75 divisé par 3. Ça donne 167,29 cm3. Donc ça, c'est notre volume. Une fois qu'on a trouvé le volume, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on le remplit au 7 huitièmes. Donc le vrai volume, c'est 167,29 x 7 huitièmes. Ça nous donne 167,29 x 7 huitièmes. On obtient 143,38 cm3. Donc ça, c'est le volume. On prend ce volume-là d'eau, on le met dans le récipient B. Le volume du récipient B, qu'est-ce que c'est? C'est R de la base, donc pierre carré fois la hauteur. Et c'est tout. Je sais que le volume, c'est ça ici. Je l'ai trouvé. Donc je vais remplacer dans ma formule. 143,38 est égal à pi fois le rayon qui est 2,4 pour la deuxième forme, fois la hauteur, le rayon est au carré. Comment je fais pour trouver la hauteur? Eh bien, je vais faire 143,38 divisé par pi fois 2,4 au carré. Ça, ça va me donner ma hauteur. Et qu'est-ce que ça me donne? 143,38 divisé par 2,4 au carré fois pi. Ça me donne une hauteur de 7,92. Donc la réponse, notre hauteur, c'est 7,92 cm. Donc si on remplit notre forme, ici, notre cône, au 7 huitième, ensuite on le verse dans lui et la hauteur, ça va être 7,92 cm. Donc ici, j'ai utilisé le volume, j'ai trouvé notre volume d'eau, j'ai remplacé dans notre formule de volume pour trouver la donnée manquante qui était la hauteur. Numéro 5. Deux cônes sont semblables. L'air latéral du petit cône est égal à 60 cm². Le rayon et l'apothème du grand-tône mesurent 9 et 15. Quel est le volume du petit cône? OK. On va y aller, étape par étape. Premièrement, l'air latéral du petit cône, c'est 60 pi. R latéral du grand, c'est quoi? L'air latéral du grand, c'est pi fois rayon fois potème. L'air latéral du grand, on va le remplacer, ça va donner pi fois 9 fois 15. Et ça, ça me donne 424,12 cm. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a calculé l'air latéral du grand et l'air latéral du petit? Pour une raison bien simple. Les deux sont semblables. Semblables, ça veut dire qu'il y a un rapport de similitude qu'on peut trouver entre les deux. Pour trouver un rapport de similitude, il faut comparer deux données équivalentes, deux données de même nature. On doit comparer air latéral avec air latéral, par exemple. Rayon avec rayon, hauteur avec hauteur. Là, j'ai les deux airs latérales, je peux trouver le rapport. Donc, si je dis que cette forme, c'est l'initiale et cette forme, c'est l'image, K2, pourquoi K2? Parce qu'ici, on parle d'air. Donc, je sais que K2, c'est égal à l'air latéral de l'image, donc l'air latéral du grand divisé par l'air latéral du petit. C'est qu'il me donne 424,12 sur 60 pi. Il me donne 2,25 comme K2. OK. Qu'est-ce que je peux trouver ensuite? Bien, avec K2, je peux trouver K. K, c'est la racine carrée de K2. Donc, K, c'est racine carrée de 2,25. Ce qui me donne racine carrée de 2,25. Ça me donne 1,5. Donc, là, j'ai trouvé K. Avec K, est-ce que je peux trouver les données initiales? Oui. Avec K, je peux aussi trouver K3. Donc, là, ici, vous avez deux choix. Soit avec K, vous trouvez le rayon initial et l'apotème initial, et ensuite, calculer le volume. Ou l'autre méthode, c'est qu'avec K, vous pouvez trouver K3. K3, c'est quoi? 1,5 exposant 3. Ça me donne 3,375. K3, on l'utilise pour le volume. Donc, ça veut dire que si on connaît le volume de l'image, et on connaît K3, on va pouvoir trouver le volume initial. Moi, c'est la méthode que je vais faire. Donc, comment est-ce que je fais pour trouver le grand volume ici? Premièrement, pour trouver le volume, il me faut la hauteur. Parce que le volume, je vous rappelle la formule. Le volume, c'est quoi? C'est pi R carré fois la hauteur sur 3. Comment je trouve la hauteur? La hauteur, avec Pythagore, 15 et 9. Racine carré de 15 au carré, moins 9 au carré. On a une hauteur de 12. Et finalement, le volume, c'est pi fois 9 au carré, fois 12 sur 3. Pi fois 9 au carré, fois 12 sur 3. Ça me donne un volume de 1017,88 cm3. Et donc, K3, c'est le volume image sur le volume initial. Je cherche le volume initial. Donc, volume initial, c'est égal à volume image sur K3. Et donc, volume image, c'est 1017,88 cm3. Divisé par K3. Ça me donne un volume initial de 301,59 cm3. Donc, l'autre méthode, avec le rayon image et K, on aurait pu trouver le rayon initial. Apothème, image et K, on trouve apothème initial. Et on trouve les mesures de la hauteur et on trouve le volume. Moi, j'ai décidé de trouver le volume image, de trouver K3 et ensuite d'appliquer les formules. Et dernier numéro. Une compagnie désire relancer la marque de ses boissons gazeuses. La compagnie décide de créer un modèle réduit qui sera semblable à la canette originale. Donc, on a une canette originale qui est plus grande. Et on va faire un nouveau modèle de canette plus petit. Les modèles sont représentés ci-dessous. Quel est l'air total du métal pour fabriquer le modèle réduit? Donc, encore une fois, même principe. Voici ce que je vais faire. Je vais trouver l'air initial. Je vais trouver le volume initial. Vous allez voir. Non, je vais commencer par trouver le volume initial. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, je vais dire que ça, c'est initial. Ça, c'est l'image. Je les identifie pour ne pas mélanger durant mon problème. Donc, volume initial. C'est égal à pi r carré fois h. R de la base fois la hauteur. Donc, pi fois 3,25 au carré fois 9,75. Et ça me donne une aire de pi. Ça me donne un volume, pardon, de 323,53 cm3. Le volume image, je le connais déjà, c'est 81 pi. Donc, je peux trouver qu'à 3. Qu'à 3, c'est volume image sur volume initial. Ça me donne 81 pi sur 323,53. 81 pi sur 323,53. Ça me donne 0,7865. Comment je trouve K? Il y a K, c'est racine cubique de K3. Racine cubique de K3, c'est racine cubique de 0,7865. 7,865, pardon. Donc, racine cubique 0,7865. Ça donne 0,923. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, pourquoi ici j'ai gardé plusieurs décimales comme ça? Non, ici c'est 1. Pourquoi j'ai gardé 4 décimales? C'est parce que si j'avais juste arrondi à... Attends, on va dire que je fais 0,8. J'ai arrondi à 0,8. Quand va venir le temps de faire racine cubique, racine cubique de 0,8, ça me donne 0,928. Et là, il commence à y avoir une grosse différence. Donc, si vous arrondissez dès le début de vos calculs dans les histoires de K1, K2, K3, vous risquez d'avoir des erreurs un peu trop grandes à la fin. Donc, gardez beaucoup de décimales quand vous parlez de K1, K2, K3. Là, j'ai K. L'R total pour fabriquer le modèle réduit. Je vais faire calculer l'R initial. Je vais utiliser K2. Et ça va me donner l'R de l'image automatiquement. Donc, l'R initial, c'est quoi? C'est 2 fois pi R carré parce que c'est 2 bases. plus la circonférence, donc 2 pi R fois la hauteur. Circonférence ou hauteur, c'est l'R latéral. Et 2 pi R carré, c'est les deux bases. Et donc, 2 fois pi fois 3,25 au carré plus 2 fois pi fois 3,25 fois 9,75. Mon R initial, c'est égal à... On calcule... 265,46 cm². Donc, ça, c'est l'R initial. L'R de l'image, eh bien, K2, c'est égal à R image sur R initial. Donc, l'R de l'image, c'est égal à K2 fois R initial. R de l'image, c'est donc égal à 0,9231 au carré fois 275,46. L'R image, c'est donc égal à 226,20 cm². Donc, comment est-ce qu'on résout ce genre de problème de façon générale? Vous regardez. Ici, j'ai les mesures qui me permettent de tout calculer, R volume et tout ça. Ici, j'ai le volume. Donc, on va commencer par trouver les deux volumes pour pouvoir trouver un rapport de similitude. Donc, ici, c'est le rapport des volumes qu'on trouve. Ensuite, avec le rapport des volumes, on trouve K. K nous permet de trouver aussi K2 éventuellement. Maintenant, j'ai tous les rapports qu'il me faut. Je veux trouver l'R image. Je peux facilement trouver l'R initial et ensuite, avec K2, trouver l'R image. De l'autre façon, ça aurait été avec K de trouver les mesures du rayon image, mesures de la hauteur image. Une fois que j'ai les deux mesures, je n'aurais pu trouver l'R. C'est l'autre méthode. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces exemples. Bonne étude. Vous êtes bon. Vous êtes capable. Bonne étude. 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 Sous-titrage ST' 501